Je m'appelle Bourafri Ayouk, je suis en 4M4. Est-ce qu'on peut le refaire ? Parce que j'ai dit 4M4, je suis en 3M4. J'étais très timide. Théoriquement, je ne suis pas vraiment sociable avec les autres. My beautiful visage. Taisez-vous, taisez-vous. Je peux faire un clac. Et... Action. Moi, en tant que professeur de français, régulièrement, je constate que la mise à l'écrit des élèves est très compliquée. On est quand même dans un collège classé REP+. Donc, ça veut dire des élèves qui ont souvent un rapport à l'écrit très compliqué. Et donc, le chaos des mots permettait du coup, à la fois de développer l'imaginaire et en même temps, amener à la maîtrise du clavier. C'est Julie, notre coach, qui est venu dans notre classe et qui nous a présenté le chaos des mots. Et au début, je n'étais pas vraiment très intéressée. De base, là, on m'a inscrit contre mon gré. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un homme et moi, je ne lis pas. Un homme et moi, je fais des fautes. Un homme et moi, ce n'est pas pour moi. Parce que j'ai une dyslexie, de base. Je n'écris pas spécialement beaucoup chez moi. J'aime pas écrire. Je n'aime pas écrire, de base, mais là, j'aime bien. Le plus difficile, ça a été ça, c'est de leur dire, vous avez la compétence d'écrire. Et petit à petit, les élèves vont devenir des auteurs. Ils vont devenir des artistes. Le trophée Kaodemo des Cités Éducatives, c'est un tournoi qu'on a mis en place avec l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Et c'est un projet qui se déroule dans les Cités Éducatives. C'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Ville pour favoriser les liens entre les services de l'État, les services de l'éducation nationale, les acteurs locaux dans les différents quartiers politiques de la ville. Donc, dans chaque site éducative, le projet est mené par une compagnie locale, souvent une compagnie d'improvisation théâtrale avec qui on travaille depuis longtemps. Tous les animateurs ont été formés, les comédiens ont été formés à pratiquer le Kaodemo. C'est elle qui va mettre en place le projet dans la cité, dans lequel il va y avoir des ateliers autour du Kaodemo au long de l'année, avec des collégiens. Donc, on va commencer du coup, comme la semaine dernière, en se racontant un petit peu une situation initiale. Le but du jeu, c'est de s'amuser avant tout, raconter une histoire à plusieurs, collaborer. Après, on a fait travailler la mixité garçon-fille, là aussi, c'était des petites victoires. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivait à les faire mettre deux garçons, une fille, deux filles, un garçon, c'était aussi génial. Muriel leur a fait faire des exercices où se sont mis les filles en filles indiennes, les garçons en filles indiennes. Se tenir la main, faire quelques pas, s'arrêter, se mettre face à face et dire une qualité de l'autre. Alors, ça peut être juste, je trouve tes cheveux magnifiques. Voilà, je trouve ta voix douce. Mais ça, pour des ados de 14 ans, c'est très compliqué à dire. Ces ateliers qui sont ludiques et faire passer cette pédagogie à travers le jeu, ils ont vite accroché et du coup, maintenant, c'est quand est-ce qu'on recommence ? Est-ce qu'on peut continuer ? Et je vais aller chercher un mot dans le dictionnaire parce que tu nous as dit un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui font que ça me permet, moi, d'être satisfait et me dire que quelque part, les jeunes réapprennent à aimer peut-être lire. Et l'idée, c'est d'investir 8 cités éducatives à travers la France. Donc, il y avait Lille, Nancy, Les Mureaux, Rennes, Vaud-en-Velin, Avignon, Toulouse et le port. Le port, c'est où ? C'est à La Réunion. Je ne fais pas une pâle copie de ce qu'a fait Roi Aldal avec son grand talent. Je veux votre histoire, votre imagination, votre création. C'est parti pour le round 1 dans 5, 4, 3, 2, 1, et on va ! Chaos démo ! Chaos démo, bien sûr ! Ensemble ! 5, 4, 3, 2, 1, et on va ! Leu, vous êtes pile, rouge, vous êtes face. Face au jeu, c'est parti ! Bertrand eut une grande idée, filmer un film, l'homme qui marchait sur l'eau. Cela a eu un gros succès, mais personne ne savait qu'il n'y avait pas eu de montage, mais juste un sol bleu rempli d'eau. Les gens sont bêtes, très bêtes ! Mais il a décidé de démissionner en tant que plombier. Pour lui, ce n'était qu'un boulot de calvaire. Ça redonne un peu de la confiance en soi en se disant, si ce que j'écris, ça peut être lu devant des gens et par des gens qui sont comédiens ou comédiennes, c'est que peut-être que ce que j'écris, ça a peut-être un peu d'importance, donc peut-être que moi aussi j'ai peut-être un peu d'importance et que je peux faire des choses. Il n'y a rien de plus valorisant que de voir dans les yeux de quelqu'un qu'il aime ce qu'il fait et qu'en plus son travail est transformé de la meilleure des façons. L'équipe des Bleus, appelée l'équipe de l'élite, avec le coach Didier Scali ! Capitaine, Salamat, Virginie, Najira ! Voici l'équipe de l'élite, Créguerre s'il vous plaît ! L'élite de qui ? L'élite de nous ! Encore une fois ! L'élite de qui ? L'élite de nous ! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau ! L'élite du temps, est-ce que ça va aujourd'hui ou pas ? Ouais ! Ok ! Le KO des mots, c'est un spectacle d'improvisation littéraire. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui se rencontrent sur scène et elles vont devoir improviser sur un thème imposé à l'écrit, donc sur des ordinateurs. Et ce qu'elles vont écrire, ça va s'afficher sur un écran derrière eux. Pour ce spectacle, il y a plusieurs personnages. Il y a l'arbitre qui donne les thèmes, le temps et qui assure le cadre. C'est le grand méchant du spectacle. Oui, oui, oui ! En attendant, c'est moi qui fais les règles ! Il y a le MC qui anime, qui assure le lien avec le public. Nos boxeurs de mots vont s'affronter à coups de crochets de grammaire et de droites d'orthographe. Maestra Capella ou Maître Capello, en fait, elle va apporter plein de petites anecdotes sympas, légères, mais aussi intéressantes pour à la fois soutenir l'attention du public et éclairer un peu tout ça de ses lumières fantasques. L'avenir est là, l'avenir est ici, pas de E à la fin de dépêche, parce que ce n'est pas la peine, on se dépêche. Donc pourquoi mettre un E vu qu'il s'agit d'aller vite ? Je pose la question vraiment. Aussi, pendant le KO des mots, il y a un musicien qui improvise l'ambiance musicale pour inspirer les boxeurs de mots et les accompagner dans l'écriture. Et les coachs qui accompagnent les jeunes sur scène, c'est ceux qui les ont accompagnés pendant les répétitions durant toute l'année. Vous aidez à construire des péripéties, à faire avancer l'histoire. Donc ils se connaissent très bien, ils ont pu créer un lien de confiance avec les jeunes, et ils savent où les placer, à quel moment les envoyer, les réconforter, leur donner confiance ou stimuler leur imaginaire. À la fin du temps imparti, il y a un coach qui va devoir interpréter le texte, donc qui va lui donner vraiment vie. Ses pieds ressemblaient à des verres de table. Il leur répondit, ce sont des démons avec des pouvoirs de ténèbres. Après ça, le public va pouvoir voter pour l'histoire qu'il a préférée. Et le but, c'est qu'à la fin, il y ait une grande finale à Paris qui réunisse toutes les cités éducatives qui ont participé. Donc ils montent à Paris pour une grande finale qui a lieu dans un grand théâtre à Paris, où tous les gamins se retrouvent pour participer au même tournoi. Pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent leur ville, leur banlieue, leur cité. Ils arrivent à Paris et ils découvrent. Je n'ai jamais pris le train de ma vie. Donc la première fois que je suis montée dans le TGV, ça allait vite. J'ai eu peur. Je me tenais à Zizou. À chaque fois qu'il y avait un train qui passait à côté, quand on rentrait dans un tunnel, je criais, sans faire exprès. Rouge, le collège Julbert Desmureaux. Vous pouvez les applaudir bien fort. Mesdames et messieurs, Monsieur, Pour ce qu'un des maux... Pour ce qu'un des maux du port, les vainqueurs sont... les radios ! Bravo ! C'était très beau ! Bravo ! C'était très beau ! C'était très très beau ! Bravo ! Aux deux équipes, c'était vraiment un très beau match ! Bravo avec toi ! Bravo ! Bravo ! C'était très beau ! Avant j'étais timide, maintenant je parle avec tout le monde, ça m'a aidé à communiquer avec les gens. De me lâcher dans les improvisations, de pouvoir libérer tout mon stress que j'ai eu et aussi d'avoir fait de nouvelles connaissances. Ça m'a permis d'écrire, mais avec d'autres personnes, pas toutes seules. Oui, avant vraiment je ne sais pas parler. Oui, d'habitude je suis très timide et je ne me serais pas vue faire un spectacle comme ça. C'est l'esprit d'équipe, c'est comme si on était sur un terrain de foot, mais là on est sur un ordinateur et on écrit. Je n'écris pas souvent, mais là pourtant j'ai bien écrit, j'ai fait beaucoup de fautes, mais j'ai bien écrit. Si les coachs n'avaient pas lu le texte, ça aurait pas rendu juste pareil. Le fait qu'ils lisent et surtout avec leur intonation, ça rendait beaucoup mieux. Les coachs étaient vraiment super, ils nous soutenaient, ils nous faisaient rire et ça nous déstressait pendant le match. Vraiment je les ai adorés. C'est pas comme des profs, mais c'est un peu comme des amis et moi j'aime bien ça. J'ai l'impression, j'ai gagné de la confiance, j'ai confiance en moi. Ça m'a permis de me canaliser, de plus écrire, parce qu'avant j'aimais pas du tout écrire. Maintenant j'aime de plus en plus raconter des histoires. Maintenant j'ai beaucoup plus d'humanisation et je trouve ça cool. Dans le groupe où j'étais, il y avait beaucoup de bienveillance. Du coup ça m'a appris à vraiment dire ce que je pensais sans avoir peur du jugement des autres. J'étais content, j'étais fier de moi. Je sais pas, j'ai écrit, j'ai mis mes doigts sur le clavier, puis c'est parti. C'est magique. En fait c'est juste qu'avec tout le monde qui est encouragé et tout, c'est exceptionnel. Parce que tu vas pas rentrer dans une classe et tout le monde va t'encourager à écrire. Bah moi j'aimerais bien travailler dans le théâtre, puisque j'adore ça. J'aime l'impro, j'aimerais être sur scène. J'ai envie que ma voix serve à quelque chose. En fait je trouve ça plutôt marrant d'afficher à l'écran l'orthographe et que les commentaires pendant le spectacle en parlent sans rabaisser la personne qui s'est trompée. Au contraire en jouer et en faire une force dans le jeu plus qu'une erreur, et que ce soit blâmé comme on peut le voir généralement à l'école. Au début quand je débutais, quand je faisais écrire les élèves, je voulais corriger automatiquement les erreurs. C'est vrai que maintenant moi je laisse, je laisse écrire. Et donc je dis tant que, oui mais je sais pas si j'ai fait des fois, c'est pas grave. Tu laisses, tu écris. Donc le chaos d'Aimou permet un petit peu pour moi de jouer un rôle différent. Et puis du coup de travailler avec un animateur et de voir comment lui procède pour éventuellement moi reprendre ces techniques et les utiliser en classe. Donc du coup voilà, il y a cet échange qui se fait. Donc j'observe et j'essaye de m'imprégner. Le fait de voir mes élèves, en les connaissant certains depuis la 6ème, de voir leurs comportements, leurs difficultés et de les voir ensuite intégrer ce projet et évoluer, se transformer, changer vraiment, grandir physiquement voilà. Mais aussi grandir dans la création, la coopération, l'écoute. Donc ça a été vraiment satisfaisant mais il y a un truc au-delà quoi. Gratifiant mais en même temps j'ai l'impression d'être au même niveau qu'eux. J'ai l'impression de jouer avec eux. Donc vraiment une notion de partage quoi. Le chaos des mots m'a apporté un grand partage avec les élèves. Ce que je tiens à dire déjà c'est que les élèves qui ont participé à ce projet ce ne sont pas les élèves brillants, ce ne sont pas les meilleurs élèves de l'établissement mais ce sont des élèves qui se sont investis dans ce projet. Ils sont venus toutes les semaines pendant 9 semaines préparer ce spectacle. Se produire sur une scène là devant des autres camarades ça n'a pas été facile pour eux. Et tout est à leur honneur justement d'avoir réussi cet exploit pour eux parce que ce n'était pas gagné au départ. Mais là je suis très fier d'eux, je tiens à le dire. Vous savez que dans nos établissements on peut avoir à faire de la violence. Alors pourquoi la violence ? Parce que les élèves n'ont pas les mots. Et justement développer l'expression orale, développer les mots, ça permet aussi de réduire les phénomènes de violence et d'augmenter la communication parce que la base là-dessus c'est avoir les mots pour communiquer. Là déjà dans les élèves qui ont assisté à la représentation, quelques-uns sont venus nous voir en disant mais comment on fait pour y participer l'année prochaine. Je ne veux pas vous cacher qu'on est très très fiers d'eux. Mais ils peuvent être eux-mêmes très très fiers d'eux. Et du coup oui, poursuivre ce genre de projet évidemment. Moi je suis persuadé que tout ce qui a trait aux pratiques théâtrales, à l'improvisation, au fait qu'on puisse permettre aux jeunes davantage s'exprimer et acquérir les outils pour s'exprimer, ça ne peut qu'être bénéfique pour eux et peut-être aussi avoir l'espoir qu'un jour on vive dans une société où on puisse régler les problèmes avec les mots et pas avec les points. Si l'année prochaine ça le refait, je le refais direct. Dédicace à personne, il ne fallait être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...